Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Des chaussures d'haltéro, des genouillères, des collants, une ceinture de bracing, vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui c'est Leg Day, je vous emmène avec moi à travers la séance. Ça changera des vidéos précédentes où je faisais des commentaires audios. Mais avant de commencer la séance, mettez en commentaire le poids que vous pensez que je vais faire à mon top 7 de squat. On verra bien qui a raison. Et on va commencer la séance. Allez ! Du coup, premier exo, comme je l'ai dit en intro, le squat, un de mes exos préférés de tous groupes musculaires confondus. Je peux dire ça comme un exercice de force, donc je reste sur des poids qui sont assez lourds, avec des répétitions qui sont assez faibles. En ce moment, ce que je fais, là je suis encore sur mon warm-up, mais je monte jusqu'à un top 7 où je fais une seule répétition. Et ensuite, j'enlève 15 à 20 kg pour faire des 3-4 séries à environ 3-4 répétitions. Au niveau de mes équipements, du coup, genouillère pour garder les articulations au chaud. Les chaussures de l'haltérophilie avec un talent surélevé pour m'aider avec la mobilité de genoux, ça m'aide en fait avec la profondeur du mouvement. Pareil, les bandes de poignées pour garder les articulations des poignées au chaud. Et enfin, ceinture de bracing pour m'aider à mieux contracter tout mon corps, ce qu'il faut faire pendant le squat. Bon, je me chauffe, je pense que ce sera mon dernier warm-up à 140 kg. Comme vous l'avez vu du coup, je ne mets pas ma barre haute sur mon corps, je la mets plutôt bas, ce qu'on appelle le low bar. Ça me permet de recruter plus de muscles pendant le mouvement et du coup de soulever plus lourd. Et ça change un peu la dynamique du mouvement. Pas tellement, mais ça permet justement de mettre plus de force, de recruter plus de muscles et du coup de soulever plus lourd. Bon, j'ai survécu au squat. J'ai perdu mes leggings de compression, mais c'est pas grave. Deuxième exemple, on va passer à la presse. Là, beaucoup plus léger, je vais faire 8 à 12 reps environ pour 3 à 4 séries. Et encore une fois, petit tips, la largeur de tes pieds, selon où tu mets les pieds sur la plateforme, ça va influencer les muscles que tu travailles. Moi, je les mets largeur d'épaule, tournez vers l'extérieur pour, encore une fois, vraiment faire gaffe à ce que mes genoux tournent vers l'extérieur pendant le mouvement, histoire de bien faire gaffe à mes articulations. Du coup, après deux exos pour les quadriceps, on passe à mon premier exos pour les ischios jambiers, RDL, a.k.a. Romanian Deadlift, Deadlift Romain. Il y en a beaucoup qui le font à la barre pour un exercice accessoire au soulevé de terre. Moi, je préfère le faire aux haltères plutôt vraiment comme un exercice d'hypertrophie pour les ischios. Donc, pour faire bien le mouvement, je vais vous montrer. Vous allez prendre les haltères, vous allez les coller à vos jambes et vous allez reculer les fesses sans bouger les genoux jusqu'à ce que ça devienne assez inconfortable et vous allez sentir vos ischios en tension. Et du coup, moi, je fais trois, quatre séries de 12 reps en genre. Bon, après, des exos assez énergivores et surtout après plus d'une heure et demie déjà à la salle, le squat, je me prends plus d'une heure, c'est infernal. Je fais des exos beaucoup plus légers avec un nombre de reps qui est un peu plus lourd là et j'aime bien les faire en superset ceux-là. Donc, c'est le leg extension pour les quads et le leg curl allongé pour les ischios. Il y a aussi là-bas le leg curl assis mais je préfère l'allongé, je ressens mieux les sensations mais les deux sont bien. Du coup, là, j'essaie vraiment de contrôler les reps, d'aller doucement et du coup, de se lever beaucoup plus léger pour mieux sentir la contraction volontaire. A.k.a. la Mind Muscle Connection. Let's go ! On enchaîne direct. En tout, quatre tours avant le dernier exos. Bon, le dernier exos, le muscle qui fait rager le plus de monde et le seul muscle qui est visible des jambes en menthe physique, les mollets. Là, on va garder ça simple, efficace et rapide. Quatre fois, quinze, vingt répétitions d'élévation à la Smith Machine, ultra rapide. Ok, bon, on arrive à la fin de la séance. Ça fait deux heures, je suis cuit. Heureusement que je suis en voiture parce que je ne sais pas si je vais pouvoir marcher demain. Donc, heureusement que je conduis pour rentrer chez moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si ce format un peu plus vlog en live dans les entraînements vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501